Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente ma pile à lire d'octobre. Donc ça fait quand même un petit bout que je vous ai pas fait de pile à lire, mais en fait le mot de n'y était pas, tout simplement. Surtout avec le retour en classe, ça a été quand même un peu plus difficile niveau organisation pour moi, vous allez le comprendre très vite tantôt. Donc pour cette raison, je vous ai pas fait de vidéo pile à lire parce que je planifiais pas mes lectures. Mais là, on est back pour les vidéos PAL. Donc let's start! Pour commencer, je vais vous parler des livres que je veux lire tout simplement, qui sont dans ma pile à lire. Le premier livre que je veux vraiment lire au mois d'octobre, il s'agit d'Eliza and her monster de Francesca Zappia, que j'ai personnellement aux éditions Green Willow, donc en anglais. Eliza and her monster, c'est un livre que j'ai déjà commencé. Je l'ai commencé début septembre. Et en fait, c'est le retour au cégep qui m'a complètement... Qui m'a complètement détruite. C'est pour pas utiliser des beaux mots que je dis ça. Voyons aussi, c'est pour pas utiliser des mauvais mots que je dis ça. Ouh, j'ai de la misère à se voir. Donc voilà, Eliza and her monster, je suis comme au tiers du livre, à peu près, tiers, moitié, en tout cas, entre les deux. Et c'est un livre que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup, très sincèrement. Et du tout simplement de l'arrêter parce que j'avais pas le temps de le lire, qui me prenait vraiment, vraiment beaucoup de temps, qui me mettait en retard sur d'autres choses et sur mon organisation au cégep. Fait que, sachant que l'école passe quand même avant tout, je l'ai mis en pause. Mais c'est un livre que je veux pas laisser en pause trop longtemps parce que je sens qu'il pourrait tomber dans l'oubli puis être relayé au second degré tout simplement parce qu'il est en anglais. Fait que ça me prend quand même un peu plus de temps de le lire. Fait que même si je l'apprécie à 100 000%, ben je le sais qu'il risque de partir loin dans ma tête. Si jamais je le reprends pas assez rapidement. Ensuite, dans le mois d'octobre, je veux m'attaquer à The Girls I've Been, donc en français, ne vous fiez pas aux apparences, de Tess Sharp que j'ai prise personnellement aux éditions Putnam. Je pense que c'est ça. Donc personnellement, je l'ai en anglais, en français, il est publié chez Petit Homme au Québec et chez Nathan en France, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est la lecture commune de Boccalor pour la session septembre-octobre. Donc, qu'aille-je à dire de plus? Voilà, c'est ça. Un peu dans la même lancée du club de lecture Boccalor, j'ai vraiment très très envie de lire pendant le mois d'octobre, Tungrove de Cécile... Je me souviens plutôt dans mon famille. Je vous le mets ici. C'est un livre que je n'ai pas présentement, je l'ai commandé, il n'arrive juste pas. Il se fait attendre, il est ultra difficile à se procurer, très très sincèrement, mais j'ai vraiment très envie de le lire et je compte en faire une lecture commune avec une autre fille du club de lecture pour juste que je l'aille. Et puis, ben, si je ne l'ai pas, si je ne le reçois pas assez vite, ben, je vais aller chercher la bibliothèque parce que je sais qu'il l'a à la bibliothèque municipale de ma ville. Ensuite, prochain livre, toujours aussi un petit côté vibe octobre que j'aime vraiment beaucoup, vibe Halloween. Il s'agit de Survive de Vincent Aoui. Vincent Aoui, c'est un auteur de thriller que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'admire aussi énormément, qui vient travailler avec la psychologie de ses personnages de manière grandiose. Et à date, j'ai adoré tous ses romans que j'ai lus de lui, ce qui veut dire tous ses romans. Survive, c'est le quatrième roman qu'il a sorti. Je ne sais pas si depuis, il y en a d'autres qui sont sortis. Mais voilà, et j'ai super hâte, très sincèrement, de le découvrir. Puis il y a des petits vibes aussi de changement climatique et tout, catastrophe climatique et tout. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir celui-ci. Et le dernier livre que je veux vraiment absolument découvrir le plus vite possible. Parce que j'en ai entendu trop de bien, puis que je me suis vraiment trop faite influencer. Donc, il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, publié chez St. Martin's Griffin. Si ça ne vaut pas, pas assez. Donc voilà, Red, White and Royal Blue, qu'ai-je à dire de plus? Anne m'a donné envie de le lire, TikTok m'a donné envie de le lire, tout le monde m'a donné envie de le lire, voilà. Fait que je l'ai. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est des livres que je vais potentiellement vraiment lire en octobre. Parce que, en fait, je compte participer à l'événement On lit la nuit, qui est un readathon qui a été créé par Bubly Book Club. Et, en fait, les filles ont créé justement ce readathon-là, qui dure 24 heures. Donc, il va passer, c'est le 8 et 9 octobre. Le readathon, ça sépare en ces trois catégories. Donc, on a Bonne nuit, Bon matin, Bonne journée. Donc, Bonne nuit, on veut un livre qui fait peur, que ce soit à son sujet, son ambiance, sa couverture. Peu importe. Donc, pour ma part, j'ai choisi Soldat Peaceful de Michael Morpurgo, publié chez Folio Junior. Donc, dans Soldat Peaceful, on va suivre un jeune garçon de 17 ans pendant la Première Guerre mondiale. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi, je pense que c'était le côté horrifique, en fait, de la Première Guerre mondiale, tout simplement. On s'entend, c'est une guerre, là. C'est pas drôle. Fait que je pense que c'est une ambiance qui va probablement me faire pleurer. Ensuite, pour la lecture Bon Matin, on veut une lecture qui va nous remettre sur pied après cette lecture troublante qui a été Bonne nuit. Donc, pour ma part, j'ai choisi le huitième tome des chroniques de Bridgerton, donc, Grégory. C'est un livre que j'avais commencé au tout début de la session, puis j'ai réalisé, en fait, que j'avais besoin d'une pause de Bridgerton, parce que je venais de m'enchaîner les sept tomes. Puis, les Bridgerton, c'est le genre d'affaires. J'aurais dû faire une pause après Éloïse. J'en ai pas fait. J'aurais dû faire une pause après Francesca, j'en ai pas fait. Fait qu'après, il y a cinq, il était plus que tant que j'en fassume. Fait que, puis j'ai réalisé quand j'étais plus capable d'enligner deux lignes de cette lecture-là, alors que ça s'enlignait bien avec Grégory. Donc, je vais reprendre cette lecture-là, ou je l'avais laissée, ou peut-être je vais la recommencer aussi, je sais pas trop. On verra. Mais c'est ma deuxième lecture pour ce Redgerton-là. Et ensuite, la dernière catégorie, qui est une catégorie bonus dans les faits. Mais écoute, on la plug ici. Au pire, je l'ai pas. Bonne journée, c'est un livre qui traîne depuis trop longtemps dans notre pile à lire, puis qu'on veut absolument le sortir. Parce qu'en une bonne journée, ça se fait avec des accomplissements. Donc, pour ma part, ce sera Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Donc, que dire, que dire de ce livre? Il traîne depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Ça fait... je le mets dans toutes mes piles à lire depuis facilement un an, puis je le lis jamais. Je pense que ça vous donne une bonne idée. Et je pense qu'il me fait un peu peur. Je sais pas pourquoi, en fait, il me fait peur. Je pourrais pas vous dire. Mais il me fait un peu peur. C'est même pas par le sujet ou de quoi. Non, je sais pas pourquoi il me fait peur. On dirait que c'est parce qu'il traîne depuis trop longtemps dans ma bibliothèque. Fait que là, il... il me fait peur. Fait qu'on verra bien si je le lis, si je le lis pas. Voilà, c'est ce qui est conclu ma vidéo pile à lire du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me suivre sur Instagram pour voir le suivi de cette pile à lire, hein? Parce que... on verra bien qu'est-ce qui... qu'est-ce qui en suit, hein? Parce que c'est mon genre de ne pas du tout suivre mes piles à lire. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour être sûre de rien manquer de ce qui va suivre sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501